Après trois mois de grève générale, l'université Marien-Gouabi a ouvert ses portes depuis le lundi 10 octobre 2016. Par exemple, à l'école normale supérieure en sigle NS et à l'école normale supérieure professionnelle en sigle NSP, les nouveaux étudiants affluent et grossissent les rangs pour déposer leurs dossiers comptant pour les concours d'entrée dans les dites écoles. D'ailleurs, nombreux parmi eux ont livré leurs impressions. La reconnaissance est premièrement très grande auprès des autorités d'avoir rétabli le problème des bourses parce qu'en tant que nouveaux venus, on était très apeurés par les problèmes, notamment les révoltes des étudiants. On avait vraiment peur et maintenant que nous avons un libre accès pour faire entrer les dossiers, je crois que c'est l'essentiel. Les impressions sont tellement bonnes parce que quand j'avais la grève, j'étais vraiment mal à l'aise concernant les cours. Mais quand on a levé la grève, je suis très heureuse. Je pense dire à mes amis, c'est qu'ils doivent toujours être courageux, heureux parce que la grève est levée et les cours vont bientôt commencer. Bon, nous sommes très reconnaissants concernant cette levée de la grève qui devait perturber l'année ici au Congo. On devait même avoir une année blanche, mais nous avons évité cela. Et moi qui est nouveau ici à l'université Mayun Wabi, je suis très content car je suis même ici. Nous sommes en train de faire entrer les dossiers concernant l'INSP. Je suis très contente du fait que la grève est levée. En tout cas, ça me touche à cœur parce que c'est notre pays, nous sommes fiers de cela. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux. Les cours reprennent, les concours vont recommencer. Et ça, vraiment, je suis vraiment content pour ça. Je suis vraiment très contente puisque je suis bachillière. J'ai des concours à faire. Donc, quand on a levé la grève, je suis vraiment content. Je vais faire mon concours à l'aise. Et c'est vraiment très bien. Je remercie le gouvernement parce qu'ils ont payé les étudiants. Sinon, nous, on allait seulement rester à la maison en train d'attendre les concours et que les dates allaient s'approcher. Moi, je suis très contente. Ce que m'a impressionné, c'est que c'est vraiment une très bonne chose pour nous parce que ce n'est pas vraiment trop bien qu'on soit à la période de la grève parce que ça perturbe le niveau intellectuel de l'élève. Ça fait vraiment une très grande joie parce que nous avons repris avec les cours. Nous sommes très contents de ça parce que s'il y avait la grève, on n'aurait pas pu faire des concours. Et comme la grève a pris fin et l'État congolais a opté pour payer les étudiants, vu que la grève a pris fin, nous sommes là pour l'inscription des concours. Et puis, vu que l'école aussi va commencer bientôt. Donc, comme la grève a pris fin, nous sommes très contents parce qu'on pourrait au moins faire les concours. Et puis, si ça marche, on pourrait aussi commencer l'école normalement. Lentant restés à la maison après leur baccalauréat, aujourd'hui fiers de retrouver les bancs de l'université, les étudiants ont salué l'action du gouvernement congolais relatif au paiement de la bourse, puis ont souhaité que cela soit ainsi d'une manière définitive afin de maintenir le bon climat des études universitaires apaisées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –